alors on fera juste un petit récapitulatif comme ça on va voir un peu tout ce qu'on a vu assez rapidement alors déjà juste pour la navigation à l'intérieur de votre landscape de votre level et que là la caméra est un peu rapide ça vous pouvez le modifier ici ok pour ralentir en fait la caméra vous pouvez le faire aussi au déplacement avec le scroll et quand je vais scroll vers moi c'est plus long je scroll vers la scène hop ça devient plus rapide voilà ça c'est juste ensuite rappelez vous que si vous ouvrez un ring pour la première fois il faut gérer le qwerty azerti donc ça c'est dans edit project setting je vais aller dans une pâte donc là on a la gestion du projet ok pas du logiciel mais du projet donc ça il faudra le faire à chaque nouveau projet est donc ici vous allez donc dans une pâte ensuite dans axis mapping vous cliquez ici pour mettre z vous cliquez ici pour mettre q si vous êtes en coerty vous aurez la place w à ça c'est pour le personnage in game et enfin si vous voulez modifier cette fois ci les préférences du logiciel à ses éditeurs préférences et là vous allez taper nav en haut et dans nav du coup ici va falloir remplacer q par a et z par w et ensuite mettre le z et le q au bon endroit voilà une fois que ça c'est fait mais du coup vous avez votre logiciel et vous vous allez pouvoir naviguer en 3d comme il se doit avec un clavier azerti qu'est ce qu'on avait vu de plus alors on a vu quand même pas mal de choses notamment sur les différentes façons de créer des objets sur un reel donc il ya la première méthode un tout simple c'est de prendre un élément basique et de le glisser déposer sur la scène là ici j'ai une sphère ici j'ai un cube et enfin dont j'avais fait présenter toute interface je vais aller un peu plus vite parce que tout ça on l'a déjà vu ici donc dès que je pose un élément sur ma scène j'ai dans details ici tous les détails liés à mon objet si je veux par exemple modifier l'élément du matériel et que je veux mettre par exemple je sais pas moi on va prendre du cobblestone smooth hop vous voyez que ça se fait automatiquement j'ai aussi possibilité pourquoi pas de changer le static mèche directement donc là c'est justement ce qu'on ce que font les game designers actuellement c'est que ils vont mettre des objets basiques et ensuite pour remplacer le static mèche par exemple une tourette que vous l'auriez comme suite et j'ai juste à cliquer ici aller chercher votre tour est un static mèche donc par exemple bon là je vais prendre un code en attendant et hop ça le remplace automatique ok vous avez également au dessus ici dans world hotliner tous les éléments qui sont positionnés sur le level donc tous ces éléments là on les retrouve ici classé par ordre alphabétique vous avez juste pour finir dans les basiques vous avez également la point light ça c'est pour la gestion des lumières du coup vous avez tous les paramètres de lumière ici notamment la couleur voilà je reviens sur la couleur si vous voulez conserver la couleur que vous avez je vais prendre une couleur peut-être plus foncée par exemple vous pouvez la glisser déposer ici pour conserver une espèce de bibliothèque de couleurs l'atténuation radius voilà donc ça c'est par rapport à au radial de la luminosité j'y vais y arriver l'intensité ici de la lumière etc voilà donc là je vous laisserai un peu découvrir tout ça mais ça on l'a déjà vu donc je passe un peu rapidement tout ce qui est lumière etc vous le voyez également dans light là vous avez le direction light point light spotlight light light et skylight donc direction light et skylight c'est plutôt par rapport à l'univers dans sa généralité le soleil et c'est un point light point light avec l'actualité ce sont pour le coup des lumières donc si par exemple je veux rajouter une lumière murale un peu plus intense au dessus de mes bibliothèques qui est là je peux pourquoi pas utiliser bâtiens la rectite voilà donc la rectite vous voyez elle est basée sur un objet carré là lorsque vous avez ce genre de bug c'est à dire que les deux éléments sont strictement au même endroit donc ça il faut éviter donc ici hop j'ai un spotlight là et l'éclair vers le mur pour modifier également la rotation en soi vous cliquez ici si vous avez du mal à choper l'élément ça ça peut arriver lorsque vous avez beaucoup d'éléments sur le level et ensuite hop vous pouvez faire une rotation donc la 180 et donc là j'ai bien ma light qui est clair vers l'extérieur ok bon après voilà spotlight 1 bon ça se comprend lui même vous voyez vous avez deux spots avec la luminosité qui s'affiche voilà donc vous avez bien un effet de spot donc ça pourrait être une lampe d'une lampe torche voilà où elle n'ont pas d'air et la pointe l'ail donc c'est plus général ok donc ça c'est juste la lumière alors ici on a autre chose que de la lumière donc je vais revenir un peu sur les matériels ouais avant d'attaquer le matériel excusez moi je vais quand même finir avec les objets qu'on a sur la scène donc ça ici c'est un flanc c'est paris c'est un static mèche c'est pas le landscape le landscape on le verra à la fin il est juste à côté ici si je sélectionne l'âge tout mon landscape donc on va voir un peu comment le paramétrer ensuite ici j'ai des valeurs des objets pardon géométriques qu'on retrouve ici dans géométrie donc ça ce sont des éléments éditables contrairement à un static mèche ici ce sont des éléments éditables donc si par exemple je prends une box c'est ce qu'on avait fait avec l'objet qui ici que je veux ensuite modifier alors pas seulement son échelle est tard parce que là pour le coup ça change pas grand chose mais si je vais modifier chaque point l'efface etc il faut que je passe en mode brush editing et donc là vous voyez je peux sélectionner un point et modifier juste le point et déformer du coup la forme automatiquement vous avez les polygons qui vont se séparer pour créer l'objet en 3d voilà vous pouvez également créer des nouveaux points et c'est avant tout ça pareil je vous laisserai découvrir ça c'est intuitif vous pouvez faire aussi des extrusions etc et enfin je vous ai montré un dernier truc je vais revenir en mode select vous pouvez également soustraire une forme à celle ci donc je vais prendre par exemple le cylindre que je vais positionner par dessus je peux le réduire parce qu'on voit que dalle voilà donc le cylindre vous pouvez augmenter donc pareil tous les paramètres sont liés à l'objet que vous sélectionnez sur la droite dans details donc si je veux rajouter plus de face hop je rajoute plus de face attention ne rajoutez pas trop de face inutilement le vous pouvez mettre un minimum de face et mettre ensuite une normal map pour atténuer justement l'aspect polygonal donc là on va rester par exemple sur 12 faces et si vous voulez le soustraire à l'objet qui est ici mais du coup vous avez ici dans brush setting brush type vous pouvez le mettre en substractive donc vous voyez que l'objet du coup se soustrait à l'objet qui est derrière une fois que votre élément est fini vous pouvez sélectionner vos deux éléments et ont créé un static mèche ok donc là je vais sélectionner mes deux éléments galère à plein attendez position voilà plus simple voilà donc là j'ai maintenu contrôle pour sélectionner les deux et ensuite vous allez avoir ça ce petit piège là vous avez brush setting et on voit pas apparaître la création du static mèche donc il faut ouvrir ici déployer et cliquez ici sur create static mèche donc vous le mettez dans un dossier que vous avez préparé comme il faut vous le renommez avant et là du coup on a un static mèche qui est prêt donc ce que j'aurais pu faire avant d'ailleurs qui aurait été plus intelligent c'est d'appliquer une texture et l'échelle de la texture je fais un petit contrôle z voilà donc si par exemple juste sur cette face là si je veux mettre une texture surface matériel je clique ici je vais mettre par exemple les briques si mes briques je veux que soit peut-être un peu plus petite ou un peu plus grande mais vous pouvez gérer ici le you scale donc ça c'est l'échelle ici je peux également jouer sur la rotation est ici si vous voulez le calais bien comme il faut vous pouvez également faire des déplacements donc soit vers le bas soit je clique ici vers le haut donc là du coup hop oui hop j'inverse tout simplement si vous voulez aller plus vite vous pouvez aller de 1,4 en 1,4 un peu moins vite encore un peu moins vite et encore un peu plus précisément et pareil pour le côté c'est le même principe voilà donc du coup on avait créé ces petits éléments là et après ça je vous avais montré aussi la petite problématique par rapport à ces éléments là c'est que lorsque justement on crée un static mesh à partir de ça donc je vais sélectionner les deux mais apparemment c'est bon eh ben là c'est plus bon voilà maintenant c'est bon on va y arriver create static mesh donc je reviens dans static mesh je vais mettre deux juste par sécurité voilà une fois que j'ai mon static mesh de fait je peux à loisir mais changer son matériel vous voyez que vu que mon élément de base j'ai deux deux plans élément 0 élément 1 j'ai le plan ici qui est une texture l'autre non du coup automatiquement mon static mais je propose de matériel donc je peux très bien appliquer un autre matériel sur l'autre face c'est un voilà ça c'est la création pure 3d qu'on a sur un drill ça va pas aussi long que 3ds max et maya mais on a quand même des bases pour faire un prototype de jeu pour ensuite exporter les vrais static mesh que vous aurez juste à exporter en faisant un clic droit import to game et vous importez votre static mesh voilà alors je vais aller pareil encore un peu plus vite histoire de finaliser donc le problème du static mesh si je mets un petit play voilà c'est que mon static mesh à la base quand je le crée il est transparent enfin il est transparent il est sans collision ok même problématique qu'on a avec le static mesh de base dans le starter content qui est le rocher donc si vous voulez tout simplement faire une collision je vais aller double cliquer sur ce static mesh là donc soit vous re rentrer dans votre contente donc je vous rappelle que la partie du bas en fait c'est là où vous organisez vos éléments soit vous double cliquer sur le static mesh présent ici voilà vous allez ouvrir donc votre static mesh sur une fenêtre à part et ici vous allez pouvoir gérer la collision en mettant tout simplement collision auto convex collision ici donc vous pouvez modifier la précision si vous n'avez pas besoin d'une précision énorme vous appliquez donc là vous voyez que ça ça peut largement suffire à un jeu on n'a pas besoin de mettre énormément précision je pourrais mettre au taquet voilà voyez que du coup c'est plus précis j'ai mon élément qui qui rejoint de manière un peu plus précise la forme de mon objet si j'ai pas besoin de précision alors l'occurrence pour mon jeu j'ai pas besoin de tant de précision ça allégera un peu plus je sauve j'applique pardon excusez moi ici d'abord j'applique je sauve et donc si je retourne dans mon jeu mais cette fois ci mon élément qui est dans mon merdier voilà ici du coup paf je me tape dedans ok c'est devenu du coup un objet solide je ne peux plus traverser voilà donc ça c'est pour les éléments en jeu ensuite on va rentrer dans les matériels pareil je vais aller un peu plus vite mais et ariol donc ça c'est les matériels qu'on a créé donc on avait d'abord regardé michael or simple donc pour rappel mike ariol simple je fais un clic droit ici et je vais faire hop je vais enlever ça pour montrer clic droit ici promote tous paramètres donc automatiquement vous allez avoir cette fenêtre apparaître vous double cliquer dedans et vous allez pouvoir modifier la couleur donc vous pouvez récupérer sur une couleur que vous avez mis de côté soit choisir une autre couleur je peux modifier vos couleurs à la volée ensuite ici je gère le métallique spéculaire leur offnes ok donc l'aspect métallique espé deux reflets l'aspect est ce que c'est brillant mat avec des constantes donc en fait vous avez juste à faire clic droit constante vous allez avoir cette valeur là vous allez pouvoir modifier dans le dit et il s'y veut que c'est la même logique un détails ce c'est les paramètres de l'élément sélectionné et donc là la valeur valait de 0 à 1 donc selon le métallique spéculaire au roughness vous allez avoir plus ou moins de brillance là on avait choisi justement une matière plutôt mat si je change son spéculaire 1 et le roughness à 0 on va un petit peu attendre qui calcule tout ça voyez là on est passé à l'opposé dans un truc très brillant avec des reflets voilà je vais appliquer et sauvegarder ça va falloir le faire systématiquement qu'on fait du matériel ensuite on va passer à la normal map donc la normal map en fait c'est juste une texture on est allé sur google nous pour la récupérer on avait tapé normal map normal map voilà image on avait récupéré normal map là dedans ensuite on est allé dans images et on est on a fait un clic droit import to game et on a télécherché notre image et une fois importé en fait tout ce que vous avez à faire c'est maintenir l'onglet le descendre ici voilà et ensuite vous prenez votre élément et vous glisser déposer mais c'est très simple et vous avez votre normal map qui apparaît pas normal map vous la relier à normal map et du coup vous avez votre élément normal map qui va s'appliquer sur votre sur l'ensemble de votre action donc normal map rappelez vous c'est pas de la 3d mais elle réagit à la lumière donc du coup en fait on a l'impression d'avoir par le reflet les jeux de lumière de une texture en relief alors qu'en fait c'est vraiment que plat et ça prend en fait les données qui sont ici pour vous expliquer ces données on avait fait un petit exercice d'ailleurs derrière à partir de la texture rvb test je vais revenir ici voilà donc là on avait un peu séparé les éléments avec ad on avait pris ici que la valeur verte par exemple ce qui nous a permis de capter en fait que selon les couleurs je peux faire agir un élément donc là l'aspect métallique n'est appliqué que sur le vert ok et je vais mettre en cul plutôt voilà ce sera peut-être mieux voilà et donc là en fait on avait vu que les valeurs rvb est également les nuances noir gris et blanc là ça marche comme de 0 à 1 et donc là on a 0,5 au milieu et les couleurs rvb donc on peut également les séparer ici et jouer avec ces valeurs pour faire agir l'aspect métallique ou pas selon les couleurs voilà c'est vraiment ce petit exercice pour vous expliquer comment fonctionner les textures sur ici le note principal qui va renseigner en fait le fonctionnement des couleurs devant vous normalement vos constantes est un sur l'objet on avait fini tout ça avec des textures créés par moi même en prenant des photos avec mon téléphone portable autour de moi dans l'école l'on l'a notamment d'une texture de la chaise sur laquelle je suis assise donc j'ai pris en photo le tissu voilà j'ai juste mis la photo du tissu sur ma texture j'ai mis en baisse collant donc du coup là j'avais j'ai une texture fait à partir d'un élément que j'ai pris en photo et ça je vous invite à le faire voilà histoire de personnaliser un peu les textures plutôt que d'aller prendre des packs etc vous pouvez vous amuser à faire votre propre bibliothèque de texture en prenant des photos dans la rue des trucs crades au sol des trucs lisses et c'est ça donc là vous voyez j'ai plein de petites textures originales ça je vous rappelle c'est le solde de la salle de l'équipe pédagogique et là on voit notamment la trace de pied de vincent le brogne qui est sur la texture pour finir on avait regardé l'émissive donc l'émissive sert avant tout avant que vous me parliez de cyberpunk et tout parce que je commence à en avoir marre que vous fassiez émissive égale cyberpunk l'émissive ça peut être par exemple juste on va le tester d'ailleurs si vous voulez suggérer que cette maison il ya quelqu'un à l'intérieur et de la vie je vais essayer de récupérer voilà la vitre qui est là et sur cette vitre je vais mettre de l'émissive donc on avait fait une texture qui s'appelait émissive voilà et donc là en fait de loin voyez si j'étais de nuit etc on pourrait donner l'impression que il ya de la lumière à l'intérieur du bâtiment c'est aussi simple que ça après là c'est un peu abusé en termes d'émissive mais voilà ça c'est le truc premier en fait c'est de donner l'impression qu'une ampoule quelque chose soit allumée donc c'est le cas ici et ce qu'on avait fini d'ailleurs par faire pour perfectionner en fait l'aspect d'ampoule éclairé c'est qu'on a rajouté également une light par dessus parce que l'émissive toute seule ne suggère pas non plus un halo lumineux que vous allez par vous même paramétrer donc on avait juste rajouté dans le basique on avait mis un point de taille supplémentaire vous voyez ici pour donner l'impression qu'une ampoule est allumée ça c'est pour les textures et enfin donc ça fait trois fois que je dis on avait fini par mais là pour le coup on a vraiment fini par ça donc là je sais qu'il y en a eu quelques-uns qui ont eu un problème donc je vais un peu ralentir cette fois-ci la vitesse pour être sûr que tout le monde ait compris comment ça fonctionne donc ici on a géré le matériel et donc la texture du landscape ok donc pour créer la texture du landscape on a récupéré ici des textures et leur normal sur le starter content qu'on a ici j'ai mis des petites couleurs pour savoir ce que j'avais personnalisé pas personnaliser je vous rappelle pour mes des petites couleurs sur les dossiers vous avez ici cette couleur et vous mettez à quoi vous voulez donc je vais aller dans starter content ensuite dans texture et là dans texture par exemple on avait pris le tigre de glace et le tigre de glace n puis j'avais pris également le grand mouse avec sa normale et pareil pour le rocher etc tout ça je l'ai glissé déposé dans un matériel landscape donc du coup j'ai eu tous ces fichiers qui sont apparus enfin j'ai mis une spéculaire et crofness à zéro pour avoir pour éviter que le sol soit lumineux qui des effets de reflets c'est pas le but on veut plutôt du matin pour des rochers du gravier de l'air master donc j'ai tout mis à zéro et enfin voilà pour faire en sorte de faire mon ans qui est dans un matériel avec trois matériels j'ai fait un clic droit vous mettez layer blind pas du tout pas blanc de blind et vous allez chercher l'air blend landscape qui est tout en haut dans la partie de landscape voilà une fois que vous avez ça mais on veut trois entrées donc pour avoir trois entrées vous cliquez plus 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 donc vous voyez que j'ai trois entrées gelé renoment intelligemment donc j'avais mis l'air grasse l'air gravel et les rocs une fois que vous avez fait ça vous reliez vos textures ainsi que vos normal dans un autre layer blanche vous avez juste à copier coller pour en avoir un nouveau est tout relié à la normale et ici à la base collant une fois qu'on a fait ça on a un dernier truc à faire c'est un texte coordonnées donc texture coordonnées vous mettez texture coordonnées non ah oui il est là voilà texture coordonnées ok cette texture coordonnées elle sert à quoi ben c'est en fait tout simplement à mieux gérer les textures sur notre landscape pour éviter les effets de répétition de nos textures donc nous on avait pas remettré à 0 2 on le lit à tous les uv des textures normales comprises et du coup là on a fini notre texture pour landscape donc la partie texture c'est fini on va passer au dernier chapitre qui va être celui d'appliquer ses textures au landscape j'ai fermé tout ça voilà donc pour la partie landscape on avait vu que pour créer landscape mais il faut d'abord aller en mode landscape du mode landscape ben ici je vais revenir sur new voilà donc vous aviez ce petit quadrillage là qui vous permet de créer un landscape vous pouvez paramétrer la grandeur du landscape et le côté sachant que derrière on va pouvoir enlever ensuite des lignes et des colonnes si votre landscape est trop grand ou en ajouté d'ailleurs vous pouvez éventuellement mettre une texture de base sur votre landscape vu que nous on a déjà créé une texture on n'est pas obligé de le faire et ensuite on crée on clique sur créer une fois que c'est créé donc comme je vous dis vous pourriez éventuellement revenir sur select pour sélectionner voyez votre landscape et pourquoi pas enlever des particules en trop et ça ou en ajouté si vous avez besoin d'ajouter du landscape ce qui vous manque une ligne entière pour finir votre terrain par exemple dans la partie sculpte donc ben là on avait vu la partie pour customiser en fait et vallonner notre landscape donc là c'est assez intuitif vous avez le smooth pour atténuer l'altitude sera le flatten pour faire plat à partir d'un niveau que vous aurez choisi le rampe je clique une fois je clique deux fois j'appuie sur valider et du coup il me fait une rampe entre les deux les effets d'érosion l'hydrosion et c'est juste pour faire un peu plus d'accident sur le terrain pour en un peu plus réaliste et moins de plat le terrain est resté on va finir avec paint donc paint justement on retrouve ici grace gravel et rock pour que ça apparaisse il faut que d'abord je sélectionne avec select que je sélectionne mon landscape donc attention je suis parti dans ce que je suis revenu sur select je sélectionne mon landscape une fois que j'ai sélectionné mon landscape je lui applique ici dans ce qu'un matériel le m landscape donc d'ailleurs je vais l'appeler m lancs cas que peu bref donc ce matériel il est tout noir parce qu'il relie trois matériels et trois normal map donc il peut pas calculer vraiment à quoi ça ressemble une fois que j'ai appliqué ça vous avez une espèce de goudron noir que ça fiche de partout vous revenez dans votre landscape vous avez ces trois layers qui apparaissent sur ces trois layers vous allez cliquer ici sur le petit plus et mettre une option dont j'ai oublié ya oui quelque chose de bon bref vous cliquez dessus et vous validez une fois que c'est fait il va vous demander où vous voulez enregistrer cette partie donc le mieux c'est pas d'enregistrer à l'arrache fait en sorte de l'enregistrer dans un dossier prévu à cet effet vous faites ça pour les trois éléments et une fois que les trois éléments donc vous les avez renseigné par ce petit plus vous allez pouvoir choisir la texture que vous voulez par exemple rock et peindre pour faire apparaître voyez du rocher voilà je vais revenir sur paint pour gérer un peu le radu c'est donc ça vous pouvez ensuite baisser la taille de votre pinceau pareil pour fall off là on a en fait un dégradé d'opacité vous pouvez gérer donc ça c'est bien parce que du coup si vous voulez vraiment fait en sorte qui est une un dégradé entre différentes textures soit un peu plus réaliste et pas que ça fasse un coup en gros pavé et qu'on peut atténuer et ça c'est sympa si je zoome voyez que ça c'est réaliste c'est pour un rpg ça c'est largement suffisant là je suis très éloigné donc on voit un peu de répétition ici sur mon terrain ça marche très bien voilà voilà pour la partie donc landscape et ben écoutez voilà on a fini tout ce qu'on avait vu je regarde une dernière fois si on n'avait pas raté un truc mais c'est bon on avait regardé aussi un peu dans le starter content ce qu'on avait savoir les petits éléments de base et voilà est-ce que vous avez des questions sinon on passe à la suite tchou